Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Bonsoir Marlène. Je vous écoute. Oui, j'ai suivi avec grande attention et grand intérêt votre intervention. Et moi, ma participation a pour but de mieux comprendre votre position de ce soir. Alors, ce que je vais vous demander, nous tous nous avons vu la sortie de Samuel. Nous connaissons aujourd'hui la position du ministre des Sports qui parle avec l'ancien du gouvernement, qui parle avec la bénédiction du gouvernement, d'après le décret qui a été, d'après le communiqué qui a été publié sur les différents réseaux sociaux. Alors, aujourd'hui, il est clair qu'un bras de fer est engagé entre l'Afrique à foot et le ministre des Sports, qu'on n'ait pas dit le gouvernement. L'issue de ce bras de fer, n'est-ce pas ce qu'on peut considérer aujourd'hui comme l'impasse, tout simplement, dans la mesure où on sait que l'Afrique à foot, même si elle joue la rébellion aujourd'hui, ne peut pas, ne peut en aucun cas se dresser contre une décision qui vient de la haute hiérarchie, qui vient du gouvernement, qui dessus quoi parle avec, je veux dire, avec la signature. Parce que lorsqu'on lit ce communiqué, il est clair que le ministre des Sports n'est qu'un porte-parole d'une décision qui ne vient pas certainement de lui, mais qui vient de sa haute hiérarchie. Est-ce qu'on ne se dirige pas tout droit vers une déstabilisation du pays, vu ce qui se passe aujourd'hui ? Parce que connaissant le profil de Samuel, il n'est pas le genre à se dire, OK, le gouvernement ou bien le ministre des Sports a gagné, je vais m'aligner. Et on connaît aujourd'hui que dans aucun pays, l'autorité de l'État n'a jamais été bafouée. Lorsque l'autorité de l'État est en jeu, l'État est au-dessus de tout. On l'a vu à travers la mafia, toutes les grandes mafias les plus puissantes, que ce soit en Europe ou en Amérique, lorsque l'État, l'autorité de l'État est menacée, on sait comment ça se passe. Moi, vous avez beaucoup dit, vous avez beaucoup parlé ce soir, mais j'aimerais connaître votre position. Qu'est-ce qui va se passer selon vous dans les jours à venir ? Ce que j'aimerais dire d'abord, je vous remercie, vous pouvez raccrocher pour que je prenne la parole et qu'il n'y ait pas des interférences. Ou alors, vous voulez rester pour qu'on ait un échange ? Je peux couper mon micro si vous voulez. D'accord. Donc, je vous disais que la position du ministre n'est pas la position du gouvernement. Parce qu'il faut que les Camerounais sachent que le gouvernement est à part. Le ministre est un membre du gouvernement. Mais le président de la République est une autre institution, différente du gouvernement. dont une décision du président de la République ne saurait être considérée comme une position du gouvernement. Les décisions du président de la République sont au-dessus des décisions du gouvernement. Donc, on vous explique que celui à qui l'État du Cameroun a donné tous les pouvoirs, c'est-à-dire qu'il peut, conformément à la Constitution, décider de ne même pas consulter le ministre des Sports en ce qui concerne la décision d'indésignation d'un entraîneur à l'équipe nationale du Cameroun. Je vous dis que dans les services du président de la République, il n'a pas mis ses conseillers, des gens qui sont des ministres des Sports, des gens qui sont ses conseillers en matière de football. Donc, rien que dans le cabinet du président, le président peut avoir la bonne information pour prendre la décision qu'il faut pour le bien du Cameroun. Parce que la seule chose que Paul Biya sert, c'est le bien du Cameroun. Donc, lorsque le bien-être des Camerounais et le bien du Cameroun, disons comme ça, sont mis en jeu, Paul Biya n'a pas besoin de consulter qui que ce soit pour prendre quelque décision que ce soit. Il prend la décision et les autres prennent acte. Donc, c'est ce qui se passe avec cette désignation. Le président a exercé ce qu'on appelle son pouvoir régalien. Quand on dit le pouvoir régalien, c'est qu'il n'a de compte à rendre à personne. Il instruit que les noms-là, les gens-là, c'est eux qui doivent désormais conduire. Nous ne sommes même pas certains que moi, les combis connaissent M. Briggs. Mais je vous dis qu'au niveau de la présidence de la République, il y a des gens qui sont les conseillers du président en matière de football. Je ne vais pas désigner leur nom ici. Parce que ce sont des hommes de l'ombre. Mais dont l'influence en matière de football est reconnue au niveau de la présidence de la République. Donc, ces gens-là ont décidé que Eto'o-fils n'a pas encore la capacité de prendre des décisions pour le bien du Cameroun. Eto'o-fils actuellement a besoin d'asseoir simplement son autorité, d'asseoir sa notoriété, qui a été suffisamment écornée par plusieurs affaires extransportives, dont il souffre d'un problème d'égo. Et donc, les décisions qui Eto'o prend ne sont pas souvent pour le bien du Cameroun. C'est ce que Paul Biya a constaté. Et parce que Eto'o-fils a la responsabilité de gérer un secteur névralgique. Parce que je vous assure, vous avez dit la vérité, ce qui se passe aujourd'hui à l'Africa Foot peut être la cause de la révolution populaire que les Camerounais attendent. Je l'avais déjà écrit il y a six mois. J'avais déjà écrit ce jour-là que nous savons, à travers tous les bains de foules que Samuel Eto'o cherche, il essaie de montrer à ses adversaires. Il fait la même chose que le Zomloi. Il fait la même chose qu'Amougoube Linga faisait. Lorsqu'il a dit que ce n'est pas parce que les Ngon-Gon ont la signature qu'ils pensent qu'ils sont quelque chose, que lui, il a les moyens de pression. C'est ce qu'il avait dit. Et on sait où il est aujourd'hui. Or, en termes de puissance économique, Amougoube Linga était plus puissant que Samuel Eto'o. Mais on vous dit que c'est les gens-là qui ont la signature du président. On ne rigole pas avec eux. Ils n'aiment pas les défis. Si le Ferdinand Gongo a signé un document pour communiquer les instructions du président de la République, et Samuel Eto'o est à l'Africa Foot pour dire qu'il ne va pas mettre ça en œuvre, nous, on va voir seulement comment ça va se passer. On va voir comment ça va se passer. Ça ne coûte rien à l'État de décider de ne pas participer aux compétitions. La Rd Congo s'est retirée des compétitions de la CAF, non ? Parce qu'ils estiment qu'on leur a manqué de respect à la Coupe d'Ivoire. Une bonne équipe comme celle-là qui a pu quand même atteindre soit les demi-finales. Le président a dit « nous nous retirons de toutes les compétitions de la CAF ». Et ça a changé quoi en Rd Congo ? Ça a changé que les Congolais ont un niveau de vie élevé que celui du Cameroun ? J'ai dit que le chantage ne va pas passer en 2025. Nous ne voulons aucune ombre. Parce que 2025, ça passe ou ça casse. Donc, si Samuel Eto'o pense qu'il peut venir jouer au trouble fait, non. C'est des gars qui sont violents, qui sont à la présidence de la République. Il ne peut rien. Comme on dit, c'est les affaires des réseaux sociaux. Nous, on attend de voir comment cette décision ne va pas être mise en œuvre. Nous attendons. C'est tout. Il va faire quoi ? Le ministre va signer les contrats. Il va dire qu'il ne valide pas. Le football sera paralysé. On va retourner vers Paul Biya. Il faut dire qu'il y a quelqu'un qui gère un petit bureau à Tchinga, qui estime qu'il doit paralyser les activités de l'équipe nationale du Cameroun. Le président va agir. Je vous dis que le président Biya, même si c'est Franck Biya, il te met en prison. Le président n'a pas de sentiments. Lui, il compte sur Chantal Biya. Mais nous avons déjà fait le nécessaire, et nous allons faire le nécessaire pour mettre Chantal Biya à sa place. La place de Chantal Biya, c'est dans la vie privée de Paul Biya. Donc, s'il pense qu'il va se servir de la relation qu'il a avec Chantal Biya pour faire du chantage aux institutions de l'État, nous, on attend de voir ça. Donc, c'est pour ça que je vous dis que Étoffis est en train de s'engager vers ce qui va amener à sa perte. Je vous dis que quand vous avez trop la grossesse, ça signifie que bientôt, ça va éclater. Donc, j'espère que j'ai répondu à votre question, et on va peut-être pouvoir entendre quelqu'un d'autre. Si vous m'avez entendu, vous raccrochez votre appel. Oui, Madame Marlène, merci beaucoup pour votre intervention. J'aimerais juste, la deuxième question, je pense que vous l'avez répondu partiellement. La deuxième question concernait justement cette réaction du président de la République. On a vu, vous avez pu le cas de Amogou Beligar, le Zonglois, et je voulais justement ajouter lors de ma deuxième question, la sortie d'un général de corps d'armée, le général Gambo, qui menaçait justement le ministre Atangandji. On a vu, le président était même pour le pays, et on a eu une réaction dans les 24 heures qui suivait cette déclaration. Est-ce qu'on ne doit pas s'attendre à ce type de réaction, peut-être demain ou peut-être la semaine prochaine ? Non, le président, c'est quelqu'un qui prend son temps. Le président n'est pas au niveau de Samuel Ito. Le président a déjà pris sa décision, et il estime que ce qui se passe à présent, c'est les appels des réseaux sociaux. Le président a pris une décision, il a instruit le ministre des Sports, qui a entériné la décision du président, qui a des instructions du président. Maintenant, on attend de voir comment on ne va pas procéder à l'installation du personnel qui a été recruté. Et là, le ministre, dans le site respect des usages de la République, va ressaisir le ministre de l'État pour lui expliquer l'impossibilité d'entériner la décision du président de la République. Je vous dis que celui qui est au ministère des Sports, c'est un professeur de droit, il va noyer Samuel Ito. Moi, il n'a même pas à s'agiter. Parce que la seule personne qui pouvait retoquer, il n'a même pas à retoquer, c'était le ministre, le président de la République, qui allait demander que, est-ce que ce que vous m'envoyez là, a suivi le parcours normal ? S'il a estimé que lui, en tant que président de la République, il n'a pas besoin de l'avis de Samuel Ito, qui est Samuel Ito devant Paul Biya ? C'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Samuel Ito ne connaît pas la loi, il ne connaît pas le droit. Il ne sait pas le mécanisme que l'homme de droit a utilisé, l'homme de droit qu'on appelle Moëlle et Combi, a utilisé pour le clouer. C'est pour ça que je dis que c'est très difficile de jouer avec les vieux là. Ils sont malins. Parce que la décision de Moëlle et Combi ne vient pas de lui. Ce n'est pas quelque chose qu'il a fait et il est resté, il a décidé. Non. Je crois qu'ils ont fait fuiter la lettre du secrétaire général, ministre d'État, qui instruit et les Camerounais ne vont pas dire qu'ils ne sont pas au courant que cette lettre vient de chez Paul Biya. Donc, ce n'est pas un bras de fait avec le ministre. Non. Le ministre n'est qu'une boîte aux lettres. Eto'o-fils envoie sa lettre chez le ministre. Eto'o-fils dit dans sa lettre qu'il a envoyé ses propositions et il était en train d'attendre la réponse. Qu'est-ce qui lui fait comprendre que le ministre n'a pas envoyé ses propositions au chef de l'État ? Est-ce que le ministre a à se justifier auprès de Samuel Eto'o pour lui dire que oui, écoute, j'ai déjà envoyé mais le président a dit qu'il ne veut pas ? Eto'o-fils, vraiment, je ne sais pas. Je ne comprends pas. Ne perdons pas notre frère-là. Il peut nous être utile dans beaucoup de choses. Il pouvait être ambassadeur itinérant. Il pouvait faire des choses. Je vous dis même qu'il peut même être président de la République. Mais qu'il n'anticipe pas les choses. Je vous dis simplement qu'à l'heure actuelle-là, le problème n'est pas avec Mouel et Kombi. Il faut bien expliquer ça à Samuel Eto'o. Son problème, ce n'est pas avec Mouel et Kombi. Mouel et Kombi est déjà là comme pour l'on se pilote. Parce que Mouel et Kombi a envoyé les propositions de Samuel Eto'o à la présidence. Et le président a le droit de dire que je ne veux rien de tout ce que vous m'avez envoyé comme proposition. Voilà ce que je veux. Et Paul, il n'y en a pas besoin de se justifier. Quand quelque chose est déjà sorti du bureau du secrétariat général de la présidence, ça veut dire que Paul Biya a déjà validé et c'est fini. Il n'y a pas plus de recours. Très bien. Merci beaucoup. Je me laisse. Donc, l'un des choses maintenant à faire, c'est d'attendre que ces personnels soient installés et de dire que moi, je démissionne parce que je vois que les règlements de l'État ne sont pas respectés, les normes internationales ne sont pas respectées. et je me rétire. C'est tout. C'est une option qui n'est pas envisageable aujourd'hui, vu le communiqué qu'il a pondu aujourd'hui. Ça veut dire que ce n'est plus une option sur la table. C'est pour ça que je parlais lors de ma prise de parole. Si on ne doit même pas craindre pour la vie de Samuel, parce qu'on connaît comment ça se passe généralement les bras de fer avec le gouvernement. Et tel que c'est parti, aucun camp ne veut jouer profit. est-ce qu'il ne faut pas vraiment avoir peur de ce qui va se passer justement dans les prochains jours ? On connaît la personnalité de Samuel. La correspondance qui a été envoyée au ministre des Sports, il y a eu ampliation au ministre des Finances, il y a eu ampliation au secrétaire général du premier ministre. Ça veut dire quoi ? Que tant qu'Etofis ne respecte pas la décision du ministre, du ministre des Sports, des instructions du président de la République, le ministre des Finances, non seulement il ne va plus leur donner de l'argent parce que c'est l'État qui finance les sorties des équipes nationales. Mais derrière cela, l'État va leur demander d'aller vérifier même. L'État va leur demander de vérifier où est l'argent qu'on a déjà envoyé là-bas. Et je vous assure que même 5 francs, même pour 1 000 francs, vous prenez 25 ans de prison parce que l'Etofis n'a pas encore rendu compte de la gestion de l'argent de la canne. Donc, le ministre des Finances doit d'abord tout bloquer pour dire que bon, comme il y a déjà une situation d'Imbogluo, dans l'équipe nationale, on bloque d'abord et on attend. Rendez-nous compte de ce qui s'est passé avec l'argent qu'on vous a d'abord donné pour la canne. Voilà comment ça va se passer. Mais c'est déplorable parce que je ne sais pas l'Afrique à foot n'appartient pas à l'Etofis. L'Afrique à foot appartient à tous les Camerounais. Et personne n'est indispensable au Cameroun, même pas pour le billard. Nous tous, nous allons partir un jour. Moi, aujourd'hui, je suis en exil. Nous allons partir un jour, mais nous allons respecter le Cameroun. Donc, parfois, laissons nos égoïsmes de côté. Laissons nos intérêts de côté. La chose la plus importante, c'est le Cameroun. Nous ne devons jamais mettre le pays à feu et à sang parce que nous voulons satisfaire nos égaux surdimensionnés. Merci beaucoup pour la réponse. Je vais descendre pour libérer la ligne du coup et les gens qui veulent intervenir. Merci beaucoup. A bientôt. Merci beaucoup. On a ajouté Daerou Ahmed. Je crois que ça n'a pas été fait. Solange Guenand, j'ajoute. Solange Guenand, je suis en train de vous ajouter. Bonsoir. Bonsoir, Solange. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Je voudrais participer au direct. Merci déjà pour tout ce que vous faites pour sensibiliser, éclairer beaucoup de Camerounais. Vraiment, je vous suis avec beaucoup d'intérêt. Alors, je vais intervenir par rapport au sujet qui brûle l'actualité au Cameroun actuellement. je crois que Samuel Leto a réussi par un vilain passe-passe à faire oublier la brillante carrière internationale qu'il a eu en venant s'immixer dans cette histoire de l'Afrique à foot. Je crois qu'il n'a pas mesuré ou bien il a mesuré et il s'est dit qu'il avait les épaules assez larges pour soutenir ou bien supporter les coups qu'il devait recevoir. parce que quand on est dans un pays où depuis 82 l'homme du 6 novembre on a des programmes politiques qu'il est beau il est chaud il est charmant et qu'il s'accroche sur le football pour distraire la population et s'éterniser au pouvoir. Quand on a ce genre de... on est dans ce pays on ne s'amuse pas avec l'unique pilier sur lequel le président Béas accroche pour endormir la conscience des Camerounais depuis 82. C'est son unique programme politique puisqu'aujourd'hui a été qu'il est beau il est chaud et il est éternel. Alors Etovien dans ce panier accrable il veut aussi montrer qu'il est beau il est chaud et qu'il peut continuer dans la même lancée. Ceux qui sont là depuis ce sont des requins ils vont le broyer ça c'est la réalité qu'il ne se dérange pas ceux qui disent qu'il peut mettre les gens dans la rue il ne mettra personne dans la rue parce que l'état est le plus froid des monstres froid je vais prendre plusieurs exemples quand on avait arrêté monsieur Yves Michel Fotso on a dit moi j'étais encore au Cameroun on a dit les baguners vont sortir le père Fotso va faire ceci Fotso est parti en prison il est resté en prison le temps qu'on avait arrêté monsieur à Karnambara on a dit qu'ils vont bloquer il est en prison on a arrêté le professeur Camto les gens se sont agités sur la toile monsieur Camto ne peut pas rester il a fait la prison donc les exemples sont les gens qui disent quand le l'eau se déroule sur vous vous n'avez que vos yeux pour pleurer monsieur Eto'aurait profité à déposer sa démission depuis et foutre le camp de cette il s'est émissé laisser cette histoire de la sec à foutre parce que là on est au niveau de l'état et lui en tant que personne à étudier il ne peut rien faire contre l'état du Cameroun c'était ma modeste contribution merci bien merci merci on va prendre quelqu'un merci Solange d'accord je suis en train de prendre Hugo Yahweh connectez-vous monsieur donc j'étais en train de vous dire vous avez entendu bonsoir monsieur bonsoir bonsoir oui je interviens juste pour une minute je voudrais suivre et je pense que l'appel qui ne se passe pas maintenant Samuel Eto'aurait l'égalité du côté de Samuel Eto'aurait puisque vous dites que le président de la république peut prendre des décisions et ça s'impose non il y a une loi qui régit l'activité sportive au Cameroun et il y a une décret qui organise l'activité balistique et on dit que Samuel Eto'aurait l'Africa-Foot propose un ministre d'entraîneur là ce n'est pas là c'est un avis conforme le gouvernement doit choisir un ancienneur d'entraîneur d'entraîneur et se proposer par Samuel Eto'aurait pas l'Africa-Foot et si le gouvernement outre-parce et choisit quand celui est choisi un ancienneur et on peut attaquer et obtenir l'annulation de la décision qui porte la nomination des anciens il attaque la décision du ministre auprès de quelle institution il fait d'abord un recours gracieux préalable auprès de l'autorité qui a pris la décision et si la décision n'est pas si l'autorité ne se retrape pas en l'occurrence le ministre des Sports la décision est du ministre des Sports et si le ministre des Sports ne se retrape pas il peut saisir le juge administratif et obtenir l'annulation et il aura raison sauf que maintenant sauf que maintenant Eto'fif n'a pas les mains libres et il a les casseroles parce que l'État peut prendre Eto'fif à tous les niveaux les subventions que l'État donne l'État peut décider d'investiguer là-dessus sa nationalité sa nationalité espagnole l'État peut décider là également donc Eto'fif tout ce que je peux conseiller à Eto'fif c'est de juste déposer sa démission et partir de là parce que dans tous les cas l'État c'est la seule personne qui a la contrainte la contrainte physique légitime donc je conseille à Eto'fif de déposer sa démission et partir de là parce que ce qu'on fait on veut couper Eto'fif et qu'il va se retrouver en prison donc voilà ce que je voulais dire il y a les avis malins il y a l'avis c'est un avis conforme l'Africa vous propose une liste des sélectionneurs et l'État choisit l'un des sélectionneurs proposés c'est un avis conforme qui est l'État ? ça c'est la compétence personnelle ça c'est la compétence personnelle de l'Africa pour l'État il n'a pas à pour repartir cette proposition il soit bien d'entraîneur Eto'fif fait partie de l'État ? oui je prends un exemple prenons un exemple en matière des déclarations de manifestations il y a un ministre à Tangany qui est au ministre des administratives territoriaux il y a les gouverneurs il y a les préfets il y a les sous-préfets mais là c'est la compétence personnelle des sous-préfets même le ministre ne peut pas interdire une manifestation seul le sous-préfet or le ministre est le supérieur hiérarchique il y a le préfet il y a le gouverneur il y a le ministre mais seul le sous-préfet peut accorder ou repuser une manifestation publique c'est pareil pour l'AfricaFood 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 donne une liste au gouvernement que voilà les sélectionneurs que je vous propose et c'est de cette liste-là que le gouvernement choisit un sélectionneur c'est juste parce qu'on est dans une république où c'est le droit de la force puis c'était l'État de droit et ton fils aurait pu attaquer cette décision il aurait eu gain de cause mais est-ce que je peux intervenir dessus parce que vous êtes là oui je suis en train de vous dire la procédure le ministre lorsqu'il reçoit les propositions les différentes propositions il s'en refait à sa hiérarchie parce que le ministre lui il a une hiérarchie donc avant de donner un accord à Samuel Eto'o il s'en refait à sa hiérarchie et la hiérarchie du ministre c'est le président de la république c'est le premier ministre et le président de la république dit qu'il ne veut pas la liste qui a été envoyée par Samuel Eto'o et la seule personne parce que la constitution est au-dessus des lois organiques oui maintenant il y a une personne au Cameroun à qui la constitution a donné le droit d'être au-dessus des lois c'est Paul Biya Paul Biya dit qu'il ne veut pas la liste proposée par Samuel Eto'o voilà les noms qu'il décide et le ministre ne peut pas refuser une instruction de sa hiérarchie la hiérarchie a instruit les noms ce sont les noms qui viennent de la présidence tout ce que le ministre fait c'est répercuter l'instruction auprès de Samuel Eto'o donc si Samuel Eto'o pense que il est président d'une organisation ex-niliolo qui n'a rien à voir avec l'état du Cameroun nous avons besoin de lui expliquer que c'est l'état du Cameroun qui donne l'agrément à une association privée pour gérer une mission qui lui est dévolue donc nous ne voyons pas comment Eto'o fils maintenant pense que il est plus souverain que le souverain il est plus républicain que la république nous pensons qu'il est en train de se tromper et vous me rejoignez dans l'analyse que j'ai eue en journée et que malheureusement Samuel veut se donner un destin national et il veut tenir l'état du Cameroun au chantage et nous disons que à moins de 12 mois d'une élection présidentielle au Cameroun nous n'allons tolérer aucun chantage et nous disons que l'état c'est le monstre froid comme vous avez dit l'état saura prendre la décision qui s'impose aujourd'hui parce que il est clair que Samuel Eto'o ne peut plus être l'homme de la situation pour gérer la FECAFOU il a d'autres ambitions il faudrait que on lui trouve le moment parce que Samuel Eto'o président de la FECAFOU jusqu'en 2025 c'est quelqu'un qui est insaisissable donc nous pensons que nous n'avons pas besoin d'une instabilité politique politico-sociale au Cameroun en 2025 je pense qu'il est temps que ce soir il fasse preuve de patriotisme qu'il démissionne ou alors que l'état du Cameroun applique des dispositions qui lui sont dévelues par la constitution oui Marlène je vous suis députée là je ne suis pas d'accord avec vous parce que là vous parliez je m'explique vous parliez du revêt de la main de tout ce que vous avez déjà dit le président c'est que le président est un super homme mais son action est régie par la loi il y a trois pouvoirs le pouvoir les lois la loi est prise par le parlement vous ne connaissez pas vous ne connaissez pas le droit laissez tomber on ne va pas s'entendre écoutez moi si vous commencez déjà à vous exprimer comme ça ça veut dire que vous ne connaissez pas le droit vous ne me laissez pas dérouler je n'ai pas besoin de vous écouter parce que vous dites n'importe quoi je vous dis que le président est au dessus des lois le président de la république est au dessus des lois la seule chose qui est au dessus de Paul Biya c'est la constitution donc je vous dis que Paul Biya est d'un pouvoir discrétionnaire et que le met au dessus des lois vous pensez que Paul Biya vous pensez que nous sommes nés sous Paul Biya grandit sur Paul Biya il y a eu juriste que je vous donne un autre exemple lors de la désignation je vous donne un autre exemple il y avait une loi qui portait une désignation des chefs traditionnels au Cameroun à une époque et il y a eu beaucoup de conflits conflits des désignations des chefs dans beaucoup de chefferies le président à l'époque la loi lui était attachée au pied qu'est-ce qu'il a fait ? il a convoqué le parlement à session extraordinaire il a fait le parlement prendre une loi avec un seul article pour faire changer cette loi qui le liait et la loi qui a été prise a été prise que la désignation des chefs traditionnels c'est un acte de gouvernement donc il n'y a pas de recours il ne pouvait pas libérer la ligne vous avez été capable d'envoyer Maurice Camtou un professeur de droit en prison donc vos affaires vraiment gardez-les pour vous nous sommes là pour éduquer nous ne sommes pas là pour faire une fronte contre le ministère du Cameroun non et je vous dis que si vous dites que les actions du président sont régies par la loi vous vous trompez je vous dis que c'est la constitution non je vous dis que c'est la constitution si le président n'est pas si la loi est un monarque je ne veux pas avoir ce type de débat je vous ai dit pour parler du droit il faut avoir étudié le droit et quand je vous écoute vous n'avez pas étudié le droit C'est un débat à bâton rompu Donc ça ne sert à rien, ils sont tombés Vous comprenez ? Ce n'est pas la loi Ce que je voulais donc dire en définitive C'est que la situation actuelle Si on était dans un état de droit Éto' peut obtenir l'annulation De ces décisions qui font une nomination Nous sommes dans un état de droit Je vous dis que vous avez poussé tout un professeur de droit En prison Donc on connait vos positions Et ce n'est pas salutaire Pour Samuel Eto' aujourd'hui De se mettre en face de l'état De se mettre en face des ministres De se mettre en face du président de la république Ce n'est pas Je n'ai pas demandé à Samuel Eto' de faire le bras de fer J'ai dit que Samuel Eto' même pour faire un bras de fer dans une république Pour être sûr qu'on n'a pas de casserole Or, Samuel Eto' a beaucoup de casserole S'il veut faire le bras de fer, les gars vont ouvrir les dossiers Ils vont le foutre en prison C'est pourquoi j'ai dit au départ que ce qu'il reste à faire Il comprend que le ministre lui met les bâtons dans les roues Ce qu'il fait, il dépose sa démission Il ne sèche pas à jouer Il ne sèche pas à bomber le torse Non, il démissionne et c'est tout C'est ce que nous avons fait Merci beaucoup Merci Merci A bientôt Merci Nous avons compris quelqu'un d'autre Nous avons dit que Bonsoir Bonsoir Marlène, c'est encore moi Bon, la dernière fois on avait un peu changé Alors je te remercie beaucoup En cours de cette audience que tu as ce soir Pour éclairer certains éléments au peuple camerounais J'ai pris ton live en cours Mais je voulais revenir sur un article que tu n'as peut-être pas précisé J'en ai parlé dans mon live tout à l'heure L'article 9 Des textes de 2014 Donc tu as parlé quand je prenais le live L'article 9 dit clairement Le recrutement Si tu me permets Je laisse sous les yeux Le recrutement et salaire des membres À l'inéa 1 Je pense que je vais À l'inéa 1 Je ne sais pas si ça passe bien Alors Les membres Je vais lire pour nos auditeurs Parce que j'ai compris un peu la préoccupation de l'auditeur de tout à l'heure Mais il oublie qu'on est au Cameroun Et que les règles sont écrites Et que même du temps de l'apartheid L'apartheid était légal Même si dans le sens humain Ce n'était pas acceptable Les textes étaient là pour encadrer ça Et au Cameroun il y a tellement de textes Que l'article 9 Alinéa 1 dit Les membres des structures d'encadrement des sélections nationales de football Sont recrutés soit Parce qu'il y a deux aspects Soit sur la base d'un contrat signé Avec le président de la Fédération camerounaise de football Après avis obligatoire du ministre chargé des sports Soit sur la base d'une mise à disposition par l'État Et c'est pourquoi je voulais dire à nos compatriotes On comprend que dans les textes en fait Ça aurait été bien que la Fédération ait son avis là-dessus Mais dans le cas particulier du Cameroun Avec ce qu'on a vu ces deux dernières années Il n'est donc pas surprenant Que dès lors que le président de la République en a parlé Dans son discours du dit pévier Et qu'une commission mixe de plus et pluriministérie Auprès de la primature A commencer à travailler sur le football Et prendre un ensemble de décisions Il est donc à mon avis Tout à fait logique Que le ministre ait produit ce document Ce communiqué Après l'avis favorable du secrétaire général La présidence de la République Sous une certaine instruction du chef de l'État Donc je pense qu'au niveau du débat Le débat n'est pas ici De savoir s'il a raison ou tort Sur le plan du droit Il est couvert par plusieurs articles de loi Sans compter les hautes directives Dont il parle Que lui ont donné le président de la République Dans cette démarche-là Maintenant, ce que j'ai compris De ce débat Marlène, si tu le permets C'est que de ce débat Découle beaucoup d'enjeux politiques Qui se règlent sur un terrain sportif Les déplacements de Samuel Eto'o Son aura, sa notoriété Et tout ce qui va avec Semblent déranger en haut lieu A mon avis C'est ce que j'ai pu comprendre Et sans compter les antécédents que Samuel a eus Et maintenant Disons que la gestion de la dernière canne Ne l'aide pas trop A mon avis Et ce n'est que mon avis Et c'est l'avis de certains Mieux Samuel se quitte de cette affaire Avec grandeur Parce que Telles que les choses sont imposées Marlène J'aimerais te rappeler Que dans ce même document L'article 3 À l'année 1, 2 et 3 Rappel que Samuel Eto'o avait un devoir Article 3 De chapitre 2 Article 3 La gestion administrative Tous alliés par l'État Aux sélections nationales De football Constituent des derniers publics Et sont soumis Au contrôle des organes compétents De l'État Et il me semble que là C'est là où ils attendent Eto'o pour le prendre Le clou au pilori À la place d'Eto'o Si Eto'o nous écoute Je lui dirais de faire un audit Présenter un bilan de sa gestion Et laisser cette affaire Parce que ça me va lui apporter Que des problèmes Voilà C'est tout ce que je voulais apporter Au débat de ce soir Marlène Je te souhaite Une très très bonne soirée Je ne suis pas Je ne suis pas un homme du droit Mais je vais lire De part et d'autre Et j'essaie De me documenter Pour comprendre un peu La problématique Bonne soirée à toi Bonne soirée Nous sommes en train d'ajouter Cécile Bessa J'espère qu'elle a pu se connecter Voilà Vous avez suivi Nos nombreux intervenants Nous rejoignent Dans la position Que nous avons eue À matinée À savoir Demander à Samuel Eto'o De démissionner Simplement Parce que Sa présence À l'Afrique à foot N'est plus opportune Donc Vous êtes nombreux À nous rejoindre Dans cette analyse-là Nous allons ajouter Quelqu'un Oui Bonsoir Marlène Oui bonsoir Bonsoir Marlène Bonsoir Ok Vraiment On est très content De ce que tu fais Ça nous trouve Qu'au condom Il y a quand même Encore des gens Qui ont de la matière Crise Qui comprennent Les enjeux Les gens qui doutent De ton intelligence Et de ton parcours On a dit que Non On n'en a rien Parce qu'à vous D'avoir parlé On peut imaginer Que vous avez fait Des grandes études Vraiment Nous allons Tout se réitérer Ce que tu as dit À Eto'o Fils C'est quelqu'un Qui nous est très cher C'est quelqu'un Comme moi L'estime beaucoup Mais concernant Cette histoire De spectre à foot Je pense que Eto'o est en train D'aller Trois au mur Le compresseur De l'État Du Cameroun A déjà été Mise en marche Vraiment Marlène Si tu connais Des gens Qui connaissent Eto'o Même ses enfants Dont tu parlais Si ses enfants Peuvent lui parler Il faut que Eto'o Abandonne Cette histoire Il a posé Sa candidature Pour la présidence De la République Nous allons Le voter Nous avons besoin De lui maintenant De ce côté-là Si Eto'o Pas être candidat À la présidence Et d'ailleurs De ce côté-là C'est les Camerounais Qui votent Nous allons Le voter Parce que Nous avons besoin D'un jeune Pour faire Un vote Sension Au président A qui nous demandons D'aller se reposer Le Patriarche Il a beaucoup travaillé Il a beaucoup donné Tout le Cameroun Il est temps Il aille se reposer Et si nous avons Un jeune Comme Eto'o Peu importe Ce qu'on dit De lui Il faut qu'un jeune Peine d'avoir les choses Quant à ce qu'on regarde Après Est-ce qu'il est à la hauteur Est-ce qu'il n'est pas à la hauteur Ce que nous voulons Actuellement Lasser un vote Sension Pour qu'un jeune Peine le pouvoir Vraiment Si tu connais Les enfants D'Eto'o Je pense Quand même Même si On n'écoute pas Les gens Comme on dit Ces enfants Quand on C'est Ces enfants Et qui s'écoute Ce que nous disons Ici Donc Eto'o vous écoute Exprimez-vous Comme si vous l'avez En face de vous Parce qu'il va vous écouter Voilà C'est quelqu'un Que nous estimons beaucoup Il nous est chers Vraiment Eto'o S'il peut démissionner Tout à l'heure Vous avez cité Toutes les personnes Qui sont allées en prison Qui étaient aussi puissants Je ne doute pas De la puissance Et de ces nombres Mais je dis L'état Est un monstre Quand ce rouleau Commence à te combattre Tu ne peux pas T'en sortir Le président Paul Bia Est celui Qui fait Et défait les lois La seule loi Qui est au-dessus Du président C'est la constitution Que les gens Que les gens nous disent Que Paul Bia A écrit un décret Qui dédonne ceci A l'Afrique C'est toujours Ce même Paul Bia Qui peut décrire Le même décret Celui qui a écrit Qui a sorti cette liste C'est un espère En droit Il sait ce qu'il fait Il est intelligent Le professeur Au moins On ne va pas nous dire Que le professeur Ne sait pas ce qu'il fait Il connait ce décret Et il sait Ce que le décret parle Donc C'est tout simplement Pour faire comprendre L'aspect d'histoire Et nous allons Nous-mêmes Nous occuper De notre foule Et nous Nous supplions Et nous lui demandons Pour prendre un kit d'émission Nous avons besoin De lui ailleurs Surtout Voilà Vous avez rejoint Dans ce qu'il a dit En général Merci beaucoup Merci Bonsoir Bonsoir Moi Je l'ai appelé C'est juste Parce que Vous avez Je me suis rappelé De mon cours L'éducation civique En classe de 3ème Vous avez dit Le président Est au-dessus De la loi Mais Il n'est pas Au-dessus De la constitution Et le monsieur Chercheur A discuter Mais Quand Ce genre Les personnes Arrivent Dans un Qui veut parler Du droit Lorsqu'il ne connait Pas le droit Il serait préférable De le faire descendre En de l'exemple Et c'est Parce qu'il est là Juste pour nous envoyer Je vous suis rappelé Franchement Il m'a écrit Dès qu'il y a une école De droit On rêve C'est d'avoir Des enfants Qui vont vraiment S'avoir Ce qu'on appelle Le droit Je vous suis Minus Excusez-moi Une fois Je vais aussi Faire un Je ne vais pas Parler du tour Parce que franchement Je ne sais pas Si les partis Apeka Pour se faire Ils pourraient Se concentrer Et faire autre chose Que d'un Apeka S'il peut faire autre chose Que la faute Il faut qu'ils réfléchissent L'eux-mêmes Je voudrais juste Dire Ce que vous parlez Concernant le droit Je suis tellement Intéressé C'est vrai Je vérifie ça Chaque fois Et ça correspond Vous avez parlé Des achats Des biens Et des pieds Vous avez dit Vous pouvez attribuer Ça à votre Petit Et votre fille Et par la suite L'enfant va continuer A payer ça Et je vérifie Ça a marché Merci infiniment Tout ce que vous faites Pour la jeunesse Merci Merci Donc vous venez Suivez mes conseils Pour aller appliquer En solo Non mais j'ai appris Et même Parfois je dis Comment elles sont Pour faire Pour revenir J'ai appris Ça à ma chanson C'est que les gens Racontent Je suis aussi Que pas Mais je dis Ce que vous dites C'est vrai Qu'est-ce qui vous a Poussé Auparavant Vous avez Là Pourquoi est-ce que Tu ne pourrais pas Être sur ta ligne Seul Parce que tu nous donnes Des conseils Tous les jours Et on se dit Elle était où depuis Non mais Chaque chose a un temps Chaque chose a un temps Il faut une certaine maturité Une certaine crédibilité Parce que ça se construit La crédibilité Donc on vient de prendre Maître Timban Boumou Qui est candidat A l'élection présidentielle Au Cameroun Et Avocat Au barreau de Paris Bonsoir Maître Oui bonsoir Bonsoir Malin Bonsoir tout le monde Bon alors Moi je Je suis le direct Mais j'ai été Particulièrement interpellé Sur les questions juridiques Parce qu'il y a un monsieur Qui a dit que Le ministre Moi les combi a violé Les textes Ou bien que Tu as raison Sur le plan juridique C'est pas vrai J'ai parcouru les textes Oui J'ai parcouru les textes Il y a Un décret Effectivement Il y a un décret Qui a été pris en 2014 Pour organiser La gestion De l'équipe nationale Mais ce décret là Est un décret vide Parce que le décret Dit La gestion Administrative De l'équipe nationale Appartient à l'Afrique à foot Bon Le mot Qu'est-ce qui est dans le mot Gestion administrative Il n'y a rien Donc En droit Quand une expression est vague Comme ça On dit qu'il y a Un vide Juridique Voilà donc Et maintenant Dans ce même décret là Sur les dispositions financières On dit que Des conventions Et textes particuliers Seront signés Pour organiser cela Dans le décret Et qu'est-ce qui s'est passé Ces conventions là Ont été signées En 2014 Et aménagées En 2015 Et Que disent ces conventions Ces conventions disent que L'état Comme ça Une incidence financière Soit La FEC à foot Propose des entraîneurs Et le ministre Donnent un avis obligatoire Sur les choix des entraîneurs Ou alors L'état Mets à la disposition De la FEC à foot Un entraîneur En réalité L'état Comme c'est l'état Qui va supporter Les charges financières De cet entraîneur L'état a réussi L'astuce Pour gérer maintenant Pour avoir la possibilité De contrôler La désignation Des entraîneurs Voilà Et si vous prenez Toutes les décisions De désignation Des entraîneurs Des équipes U20-U23 De la FEC à foot Actuelle Vous allez voir Qu'on vise toujours Les conventions De 2014 et 2015 J'ai ça devant moi Je ne peux pas les lire Parce que bon C'est un peu long Donc Ces conventions Ce sont ces conventions là Qui donnent le pouvoir Au ministre De l'éducation physique Qui est dans l'état De mettre à la disposition De la FEC à foot Un entraîneur C'est ça Parce que les gens Lise le décret Le décret est vague Le décret prévoit Dans une de ses dispositions Je crois C'est l'article 3 ou 4 Que des conventions Particulaires seront signées Et ces conventions là Ont été signées En 2014 et 2015 Et c'est celles là Qui donnent le pouvoir A l'état De mettre à la disposition A la disposition De la FEC à foot Des entraîneurs Ou alors L'état Peut permettre à la FEC à foot De proposer Des entraîneurs Et Donnent Son avis Obligatoire Il faut que les uns Et les autres Comprendent ça Donc ceux qui disent Que le ministre A violer le texte Non c'est pas vrai Et la FEC à foot Le sait Puisque même dans Les textes Les désignations Des entraîneurs On vise ces conventions là C'est cette petite sutilité Que beaucoup de personnes Je ne sais pas pourquoi Les gens n'arrivent pas Expliquer des choses Les gens font semblant Amener les Camerounas A dit n'importe quoi Alors qu'ils savent C'est des juristes parfois Je ne sais pas pourquoi On peut mettre des émotions Là où il y a le droit Donc sur le plan du droit Le professeur Mouel Kombi Et l'état N'ont pas violé un texte Ce que monsieur Doit plutôt faire C'est de chercher A revoir Ce décret de 2014 Et ces conventions Qui ont été signées Par ses prédécesseurs Et qui sont toujours Applicables La preuve De l'application De ces conventions C'est que lui-même Lorsqu'il est nommé Président de la FEC à foot Il demande Il propose Et non Qu'il envoie la présidence Parce que la présidence C'est l'état Et la présidence Donne donc un avis A accepte Les propositions Qu'il a faites On a lu ça Comment on écrivait Au ministre Mouel Kombi Que son Celui qui était Rigobertson Et l'autre français La Millet Et tous les autres Que le président A marqué son haut accord Donc c'est la loi Pas que c'est la loi C'est la règle C'est les textes Qui sont pris Donc il ne faut pas Que les gens Commencent à donner L'impression que Mouel Kombi L'état a violé la loi Vous savez Moi je respecte Moi j'aime quand On respecte les lois Moi je suis vraiment Rigoureux là-dessus Et s'il y avait Une violation de la loi J'allais le dire ici Clairement J'allais le dire ici Clairement Il n'y a pas eu De violation de la loi Bon alors Autre chose J'ai suivi Et là ça m'intéresse Quelqu'un dira que Une dame Une de nos soeurs Compatriote Qui a dit là que Que monsieur Etofis Vient être candidat A la présidentielle Sans ceci Une discrétion Monsieur Etofis Ne peut pas être candidat A l'élection présidentielle Du Cameroun Pour deux raisons Il a été condamné En Espagne Et la loi Cameroun Le cours électoral Dit que Une personne Qui a été condamnée On ne dit pas Dans quel pays On dit simplement Condamnée A plus de six mois De prison Condamnée Tout simplement On ne dit pas Que condamnée au Cameroun Ou bien condamnée A l'étranger Toute personne Qui a été condamnée Ne peut pas être Inscrite sur une liste Électorale Or L'une des conditions D'éligibilité A l'élection présidentielle C'est d'être inscrit Sur une liste électorale Donc Monsieur Etofis Ne peut jamais En l'état Avoir Avoir Une carte électorale Et si Le moment venu Au conseil constitutionnel La loi Que le permet Les autres candidats Vont soulever Son inéligibilité Pour ce fait Parce qu'il a été condamné Il a été condamné A 20 mois de prison La condamnée La condamnation est là Mais ce qui lui fait Ne pas être Ne pas Pugger cette peine C'est qu'il y a Ce qu'on appelle Dans ces pays là Les libertés probatoires C'est à dire Qu'on te condamne Mais on te dit Que si tu paies Quel sont de l'argent Et tu rembourses le délit Tu ne vas pas en prison Mais on n'efface pas La condamnation C'est comme quand On a gracié une personne On vous gracie aujourd'hui Vous sortez de prison Mais la condamnation Reste dans votre casier judiciaire Donc On peut Avoir une condamnation Ferme Et ne pas faire la prison Parce qu'on a été gracié Ou on bénéficie De ce qu'on appelle Une liberté probatoire Ça existe dans beaucoup de pays En Espagne En Allemagne Lorsqu'une personne Est condamnée Pour moins de deux ans De prison La peine est exécutée À domicile Voilà On peut aménager On appelle ça L'aménagement Et on a peint Voilà On a aménagé Mais ça ne veut pas dire Que la peine est effacée Non 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 Le deuxième point C'est que Voilà Il a eu Il a eu Une nationalité espagnole Ou alors À un moment de sa vie Il a eu Une nationalité espagnole Ça veut dire Qu'il a perdu Sa nationalité camerounaise Même si aujourd'hui Il renonce À sa nationalité espagnole La loi de 68 Sur la nationalité camerounaise Dites qu'une personne Qui a perdu sa nationalité Pour réintégrer La nationalité camerounaise Il faut un décret Du président de la République Est-ce que vous voyez Paul Biard En train de signer Un décret de réintégration À Samuel Leto En ce moment Pour être son concurrent À l'élection présidentielle Je ne pense pas D'ailleurs La plupart des personnes Qui veulent réintégrer La nationalité camerounaise Voilà Les personnes qui ont Et ton fils Doit être reconnaissant Du fait que Les moyens de l'État Aient été mis Mis en œuvre Pour lui permettre D'arriver à l'Afrique à foutre Parce que C'est un fils de la maison Je ne sais pas Ce qui se passe Vous savez Donc nous On sait très bien On sait bien Ce qui s'est passé Avec M. Ia Mohamed On sait bien Qu'il n'est pas arrivé Là-bas comme ça On a bien vu Qu'il était accompagné Et qu'il a été Étoubé aussi Par le gouvernement Quelque part Donc on ne peut pas le dire Les gens racontent Du n'importe quoi C'est quelqu'un Qui est en bon terme Avec le gouvernement Avec les membres du gouvernement Avec le pouvoir De Yaoundé Il a un très bon terme Ça se voit Qu'ils sont ensemble Bon maintenant S'il arrive à l'Afrique à foutre On n'arrive pas à l'Afrique à foutre Si on n'est pas en bon terme Avec le gouvernement Voilà Donc à ce niveau-là Il faut que les gens Cesse de rêver Il ne peut pas être candidat À l'élection présidentielle C'est impossible Parce qu'il lui faut Un décret de réintégration À la nationalité camerounaise Hervé Emmanuel Kohn Hervé Emmanuel Vous ne pouvez pas l'évoquer Non, non, non On a la preuve Non, non, non Ce n'est pas compliqué Tu sais bien que dans ces pays-là Le fils d'Abdoulaouad Le fils d'Abdoulaouad A essayé de faire ça en France Lors de la dernière Pardon Lors de la dernière Élection présidentielle Il a dit que non Il faut que les gens Prouvent la nationalité La nationalité française On lui a brandi ça tout de suite Quand l'État va chercher Les moyens Pour avoir son décret de naturalisation C'est quoi ? Ça existe dans les documents En Espagne Ce n'est pas un problème ça Et en plus de ça Il y a beaucoup de choses Qui ont été faites Même le simple fait Qu'il était allié Dans le cadre de l'UFA On le considérait Comme joueur espagnol Parce qu'il y avait La limitation du nombre de joueurs Donc il a bénéficié de ça Parce qu'il y a les preuves Donc c'est pour les preuves Elles seront établies Elles peuvent être établies Et il le sait Donc ce n'est pas un problème ça Ça s'appelle établi On va chercher Voilà On est content de lui dire Simplement de faire profil bas Parce que nous l'aimons énormément C'est un jeune d'autres Voilà Donc Karimouad Merci Félix Karimouad Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a voulu jouer À ce petit jeu-là En disant qu'il a apporté la preuve Mais il était suppris Le jour-là Il avait brandi son décret Et là Il a abandonné C'est pour ça qu'il n'a pas été candidat Donc Et c'est d'autres candidats Qui ont soulevé ça C'est d'autres candidats Donc là Et le code électoral Permet que Le code électoral Permet Que les autres candidats Peuvent contester Une candidature D'un concurrent Donc ça C'est des faits Donc je Il faut que les Camerounais Sors de cette direction-là Il ne sera jamais président Il ne peut pas être président Ce qu'il a à faire C'est qu'il a à faire Il a d'autres choses à faire Il a une bonne aura C'est de faire vraiment D'autres choses plus importantes Je l'ai proposé ce matin Vous n'êtes pas dans les secrets Nous L'information que nous avons ici À notre niveau Les gens s'apprêtent À prendre le pouvoir Par la force au Cameroun Et donc il y aura une personnalité Qui fait le jeu de conscience Qui va être portée À la tête de la transition Vous ne connaissez pas Les plans des gens Lorsque les gens vous disent Autre chose Autre chose maligne Le Cameroun Il n'a jamais eu Ce type de prise de pouvoir Il faut regarder chaque pays Non Il faut regarder l'évolution De chaque pays Il faut regarder l'évolution De chaque pays Comment il a pris le pouvoir Comment André Marim Bida Comment ça Comment Paul Bida A pris le pouvoir Ce serait la même chose Ne vous attendez pas Ne vous attendez pas A une manifestation Les gens se posent La question Mais pourquoi les Camerouns Sont comme ça Ils se laissent faire Ils ne manifestent pas Non Vous savez un pays Un pays a des bases spirituelles Tout pays a des bases C'est comme des familles Marins ta famille Il y a des choses de pratique Dans ta famille Que je connais d'ailleurs Qui est la mienne aussi Quelque part Il y a des pratiques Là-bas Ou alors des comportements Là-bas Qui vont rester Dans cette famille-là Même s'il y a Après des générations C'est comme ça C'est comme ça Aussi un état Le Cameroun Que vous voyez ici Il n'y aura pas Ce qui se passe au Sénégal En Centrafrique Et tout le reste Le Cameroun Il y aura Une élection présidentielle En 2025 Et il y aura Un nouveau président Au Cameroun Dans la paix Et dans le calme Ça je vous garantis Il y a des gens Qui disent que Les gens vont marcher Au Cameroun Les gens vont marcher Au Cameroun Avec Les gens vont marcher Au Cameroun Les gens vont faire Ceci Ils vont faire C'est faux Il n'y aura rien Quelqu'un qui me dit Il y a quelqu'un Qui me dit Qu'au Gabon On ne s'attendait pas A ça Non Au Gabon Vous ne savez pas Ce qui s'est passé Au Gabon Est-ce que vous savez Qu'au Gabon Il y a eu Un coup d'état Là-bas Vous ne savez pas Ça Vous ne savez pas Qu'autant de Bongo Oma Bongo C'était un sergent De l'armée française Léon Comment ça s'est passé Vous savez Comment ça s'est passé Là-bas Vous croyez Que c'est nouveau Ce qui s'est passé Au Gabon C'était un coup d'état Du même style Un coup d'état D'où On a fait prêter On a fait prêter Serment A Bongo En France A l'ambassade du Gabon En France Et il est venu Léon Est en couche À l'hôpital En France C'était un coup d'état Maître La connexion Nous fait un peu Dépôt Donc moi Je me suis fait Très mal On va essayer De faire Personne d'autre Qui va intervenir Merci Essaye de descendre Un peu La connexion Ça grisaille un peu Oui En fait Je ne sais même pas Comment je fais La plus sortie Attends Voilà Donc voilà Nous remercions Maître Christian Pour l'élection présidentielle Nous disons Que Nous ne voulons pas L'entrer dans le Proposal Quand il s'agit Déjà d'évoquer Les ambitions Des uns Et des autres Mais nous restons Et nous disons Que jusqu'à présent Rien Rien N'empêche D'être Soit président Dans la partie politique Soit candidat A l'élection présidentielle Après L'issue De sa candidature Ne nous concerne pas L'autorité en charge D'évaluer Les candidatures Et De Décider Nous dira Le moment venu Mais la situation De la jeunesse Camournaise Aujourd'hui Est de porter Une personnalité Jeune Qui peut Qui correspond A leurs ambitions A la tête de l'État Donc Nous n'allons pas Nous avancer De pas De tomber Dans la diffamation Qui dit que Telle est De telle nationalité Telle a fait ceci Telle a fait cela Si nous n'avons pas Les fleuves De ce que nous avançons Donc c'est le peuple Qui décide Et je vous dis Qu'on ne peut pas Présir Du scénario Qui pourrait se passer Au Cameroun Mais tous les signaux Nous mangent Ce que Paul Biya Jusqu'à présent Sera le candidat Du RDPC Parce que Les tests du RDPC Sont connus Le RDPC A un candidat Naturel A l'élection présidentielle Le président du parti Et tant que le RDPC N'a pas organisé Un congrès Pour désigner Un autre président Nous savons Que c'est le président Paul Biya Qui est candidat Pour le compte Du RDPC Et nous pensons Que le scénario Qui est en train De s'imaginer A Yaoundé Et que le président Descède Vous avez lu Un membre du gouvernement Je pense que sa parole Est suffisamment plus Pesante Que celle D'un opposant Du régime Parce que Mais tout le moment Vous avez écrit Qu'on ne peut pas Envisager Le changement Du président Sans que le président Est en vie Donc pour lui Il est déjà Admis Par tous les partenaires Politiques de Paul Biya Tant que Paul Biya Est en vie Il vous a écrit Ça dans un livre Je vous invite A lire Sa page Il est clair Dans sa position Et je pense que C'est la position Ils ont reçu Du secrétaire général Du RDPC Lors des objets A part tout ça Dans la loi Que le président Sera candidat Mais je vous dis Que les ennemis De la République Savent que En cas de décès Du président Le président Aura quand même 92 ans Ils vont prendre Le pouvoir Par les gens Et donc C'est dans ce scénario Que les gens Envisagent déjà Des positions De choc De la transition Vous avez entendu Le professeur Qui s'est proposé De mener la transition On ne peut pas Parler de transition Dans un système Où il y a un président Élu Ou un mandat Qui est connu Donc quand les gens Se lèvent Diaposité à transition C'est parce que Dans les chaunières Dans les séquelles Et les dieux On sait qu'il y aura Une prise de pouvoir Par les armes Comme eux Donc c'est ça Que je suis en train De vous dire Et ne pas prendre Cela en considération Ce sera fait Proje de beaucoup De naïveté Il y aura une prise De pouvoir Par les armes Si Paul Puglia Prend le pouvoir En 2025 Et qu'il soit Envisagé d'une manière Ou d'une autre Parce qu'ils disent Ils n'ont même plus besoin Tant que le président Est en vie Ça veut dire Qu'on peut provoquer La mort du président Les gens peuvent Provoquer la mort du président Et lorsqu'ils provoquent La mort du président Il Et 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 De point constitutionnel S'il faut le dire Forcément Ce sera une prise De pouvoir Par les armes Donc les gens Se préparent Par le Cameroun A une transition Et je vais vous dire Que des gens pensent Que Il faut une personne On a l'identité Qui fasse L'unanimité D'où la nécessité Aujourd'hui De Samuel Eto De se présenter Comme un nom providentiel Qui est aimé Dans tout le Cameroun Parce que sinon Il n'y a aucun D'intérêt Les gens qui votent A la Fécule Il y a 120 personnes Qui sont identifiées On les connaît Donc la campagne Populaire De Samuel Eto N'a de sens Pour quelqu'un Qui s'attend A convaincre Les Cameroun Qu'il est L'homme providentiel Pourquoi un objectif Nous ne connaissons pas Mais je vous dis déjà Que Lorsqu'une jeune Tient le pouvoir Vous appelle Que le président Doit donner Le décret Athènes Parce que ça n'existe plus On décide simplement Que c'est septembre Qui peut conduire La transition Pendant quatre ans Pour que le pays Soit à fous Et les gens Se préparent Malheureusement Mais nous disons Que nous les citoyens Nous allons être vigilants Nous allons contrôler Ce qui va se passer A la présidence De la République Donc les amis Nous pensons Que nous avons été Suffisamment Polites Vous avez vu Des juristes reconnus Dont la notoriété Establit Notamment L'avocat Maître Beaumont Il est venu ici Il est avocat Barraud de Paris Il est venu nous dire Que je ne me trompe pas Ce que je dis C'est la vérité Sur le plan du droit Je suis peut-être Une femme J'ai peut-être suivi Un parcours Différent De ce qui devrait être Le mien Pour savoir Exercer C'est une carrière Mais quand je parle De ce droit Tous les juristes Establi Avec nous Donc les amis Nous sommes là Pour éduquer Les propres Camerounais Nous ne sommes pas là Pour nous servir De la possible Autocrité Que nous avons Sur les réseaux sociaux Pour dresser Les Camerounais Les uns contre les autres J'aimerais dire A nos compatriotes Qui viennent ici Me tenter M'insulter Me détester De tout Que notre seule ambition Est d'élever Le maximum De Camerounais A un certain niveau De comprendre les enjeux De comprendre Même les lois De leur pays La compréhension Les lois nécessitent Je vous dis Le droit C'est une science Qui nécessite Un certain apprentissage Donc Si j'étais une usufatrice Tous les juristes Je vous dis Que j'ai au moins 100 docteurs En droit Sur ma page J'ai des avocats Barreaux de Paris Barreaux de Belgique Partout Qui sont sur ma page Donc si je vous disais N'importe quoi Ils devaient monter Je vous dis Que non Malin Quand je dis quelque chose Personne C'est difficile De me conclure Parce que je parle De ce que je fais Et je parle De ce que je fais Ça peut souvent Par être bizarre Quand les actes Même du droit Ne se sont pas Encore prononcés Mais lorsque je vous dis Quelque chose Parce que je connais La loi Je connais le droit Et je connais Comment la politique fonctionne dans mon pays Donc nous sommes en train De dire que Étof Ne peut rien faire Tout ce qu'il essaye De faire maintenant Ce n'est que le désordre Et en tant qu'un ami De Samuel Eto En tant que personne Qui soutient Samuel Eto Nous disons à Samuel Eto De se préparer A passer la main Il n'est pas plus important Que le Cameroun Et c'est la même chose Que nous avons dit A Pauvia Les hommes Ne sont pas plus importants Que les hommes S'ils pensent Que son égo Est Pauvia A blessé son égo Qu'ils se retient simplement Le pays Il vit dans une certaine Fagilité institutionnelle Qui ne nécessitent pas Que à l'heure De l'actuel Que le Président de la République En fait Il y ait une autre Fondue dans l'Afrique Vraiment Ayez pu C'est du faire Celui qui n'est pas d'accord Avec ce qui se fait Aujourd'hui La Présidente de la République Décale Comme nous on a dit Et se mettre Soit dans l'opposition Soit pour se préparer A un certain Descème national Donc les amis Nous on dit Que le direct Je vais me raccrocher Et puis On fera notre direct Un autre jour Donc je suis ça les amis Je vous dis au revoir Et puis A très bientôt Bye bye Voilà Nous sommes arrivés A la fin de cette vidéo N'hésitez pas A nous dire Ce que vous en pensez Dans les commentaires A nous donner vos avis Tout en restant courtois Prenez soin de vous Au revoir